Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah bah je vous ai pas croisé, je crois pas qu'on se connaisse... Moi c'est monsieur Jalali, enchanté ! Ah mais c'est Dawson qui vous a engagé ! Oui c'est ça ! D'accord, et bah enchanté, enchanté ! Enchanté, enchanté ! J'aime pas du tout, j'aime pas du tout, monsieur ! Moi non plus, mais bon, elle est quand même... Elle est très belle ! Elle fait vachement de gueule ! Ah ouais, mais dis-donc, on dirait qu'elle transporte une remorque de 33 tonnes, dis-donc ! Ah bah ça, c'est que j'oubliais de décrocher celle du boulot ! Je pense que c'est rigolo ça ! Ouais, il faudrait parler de quoi ! Euh, venez, on va dedans ! On peut lui faire confiance, monsieur ? Il est dans le groupe ! Ça va, je savais pas, prends pas d'eau ! Alors, du coup, l'espèce d'homme pas fait de Pac-Pac qui est là, il a trouvé des champs de tomates ! On ferait quoi avec des champs de tomates ? À ton avis, coignot, on fait des joints de tomates ! Quoi, j'ai dit tout ! Est-ce qu'on a l'air de jardinier ? Non, écoute-moi, moi, me prends pas pour un coignot, je te dis qu'on a trouvé des champs de weed ! Ah voilà, va droit au but, putain de merde ! Bon, écoutez, Jalali, il a trouvé, voilà, deux champs de verte ! D'accord, voilà ! Le problème, c'est que là-bas, il y a une bagnole de flics qui tourne en continu ! Ok, ouais ! Voilà, c'est tout ! Nickel ! Si tu t'en bats les couilles, tu me le dis, hein ! Non, non, c'est une bonne affo à prendre, mais... J'ai l'impression que tu me prends un peu de haut-moment ! Tu sais, c'est... Enfin, là, même taillant ! C'est une très bonne affo, ça, en soi, moi ! Je sais que c'est une bonne affo, putain de merde ! Par contre, il y a un problème ! Soumata, on allait se balader du côté des quartiers des Kinder Bueno, il n'y avait personne ! Et moi, j'avais compris qu'il y avait une vendeur là-bas ! Et on n'a rien trouvé ! Parce qu'il est derrière une petite maison ! D'accord ! Mais personne sait que c'est un vendeur ou un traiteur ! Ah, d'accord ! Les champs de l'édition, on vaut exactement ! Enfin, approximativement, tu peux me le dire ! Tu vois le lac au nord ? Ouais ! Au nord de ce lac, il y a un aéroport ! Ouais, il est si bien ! Ouais ! Au nord de cet aéroport, il y a des champs ! Ok ! Il y a des serres dans les champs, blanches et vertes ! Ok ! Et il y a une pointe de récolte qui se trouve dedans ! D'accord ! Ensuite, il y a une petite baraque qui est un peu paumée, pas très très loin de ça ! Au bord de l'autoroute, il y a une pointe dedans aussi ! Ok ! Et tu as réussi à les récolter ou pas ? Alors non, parce qu'il n'y avait pas assez de policiers ! Mais j'avais la possibilité de contracter mes muscles pour le faire ! Mais s'il y avait deux champs, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une plantation qui disparaît ! Voilà, c'est ça ! Donc ça pousse, c'est ça ! Voilà ! Et là, on a vérifié ce soir, il n'y avait ni l'un ni l'autre ! Ça veut dire qu'il y a peut-être un autre champ, voire plus ! Ok ! Donc il y a des champs qui poussent à différents endroits à chacun leur tour ! Voilà, c'est ça ! Et moi, je pense que le gang de Kendev Bueno, il n'est pas au courant de tout ça ! On va voir avec eux, mais de toute façon, si on leur laisse prendre le risque de récolter, qu'ils nous remènent la thune et qu'on blanchit pour eux ! Oui, ça c'est sûr ! Non, on se fait pas mal de thunes et on branle rien ! Enfin, on branle rien, nous, on fera les braquages, tout ça ! Mais en fait, c'est une bonne information de savoir où c'est ! C'est la forme ! Ouais, parce que les gens ont le balancé ou flics ! Non, 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 surtout pas ! Vas-y, dis ! Non, mais s'ils nous cassent les couilles, les Kinder Bueno ! Ah, t'inquiète pas, on a d'autres moyens d'aller faire tomber ! S'ils nous cassent les couilles, c'est qu'on fera tomber, pas les ponts ! Les ponts, on a besoin, s'ils tombent, s'ils font tomber, nous, on ira faire les ponts ! Alors, on crie un petit groupe jardinier ! J'ai une question, t'as dit tout à l'heure qu'il y avait les flics qui tournaient sur un point, c'est sur quel point ? Ah, entre les deux, on les a vu tourner, moi, quand j'ai rejoint Jalali, ils étaient là, ils tournaient, ils m'ont suivi, ils m'ont doublé, après, quand on a fait le tour des champs, on n'a vu personne, et après, quand on est partis, on les a revus, garés sur le côté, et après, ils sont partis sur l'autoroute à pleine balle, on n'a pas compris ! En fait, je crois qu'ils ont compris qu'il y avait de l'activité au nord, mais je crois qu'ils ne sont pas au courant de quoi ! Et si les autres balles, ils vont s'amuser à récolter des trucs comme ça, ils vont peut-être se faire griller assez rapidement ! Ah, bientôt, ça c'est griller à 100km, tu me dis que les mecs sont habillés en gris, et qu'ils se battent en bandanas ? Oui, c'est ça, c'est ça ! Bon, ils sont un peu con ! C'est pas des bandanas jaunes qu'ils ont ? Non, ils sont gris ! Ah, ils sont gris, noirs et blancs ! D'accord, ça veut dire qu'il y a un autre groupe en ville, habillé en jaune ! Ah oui, je m'en suis déjà fermeté par eux ! De là où Emmanuel m'a dit tout à l'heure, leur quartier, c'est là où tu avais le point, justement ! Jalali, toi tu t'es fait enlever par les abuelos, les gris et blancs ! Oui, c'est ça, c'est bien ce que je dis ! Ok, mais oui, mais monsieur Rousseau, il parle des jaunes, les jaunes, on les a pas vus depuis longtemps ! Par contre, on a vu les verts ! Ah oui, y a les verts là aussi, putain ! Ils arrêtent de changer de couleur ! C'est les putains de club de foot, ces casse-couilles ! Ils sont du côté de la fourrière, les verts ! Quoi, c'est les Algériens, eux ? Non, c'est Saint-Etienne ! Ah, ok ! Vous avez fait au minimum trois groupes ? Bah, les Vagos, les jaunes, ils ont quitté la ville dès qu'ils sont arrivés, on les a pas revus ! Par contre, les verts et les abuelos aussi, ça fait deux ! Et les verts, on s'est coulés sans ? Non, j'en ai vu deux, deux pas plus ! Et c'est bizarre, parce que moi, j'ai vu les jaunes hier, hein ! Ah ouais, tu as vu les jaunes ? Je les ai croyés hier devant le commissariat ! Ok, ça c'est intéressant ! Ça c'est à suivre, écoutez, on va faire là, c'est qu'on va prendre nos activités pour l'instant, et ce soit en front de notre réunion avec tout le reste du groupe, quand on se répète pas les infos tout le temps, quoi ! Il faudra parler avec Johnson et le reste du groupe de pire revendre les points à certains groupes, ça rapporte aussi de l'argent, du blanchiment ! Les points, on ne conserve pas, alors ! Les points, de toute façon, on les utilisera tous, du moins qu'on les connaît tous, même si on les revend, c'est pas grave, après la guerre des gens ! Ah j'utilise, mais j'utiliserai pas un point qui est les flicons ! Ah oui, non, mais moi, je te parle pas de leur vendre aux flics ! C'est encore plus con le vendre aux autres ! Bah si, ça va pas aller, prendre le dessus aussi ! Bah pas forcément, parce qu'à partir du moment où tu blanchis pour eux, tu fais que t'as plusieurs groupes qui vont traiter ensemble, même s'ils se connaissent pas et qu'ils peuvent se faire une guerre de gants, donc toi, tu t'en fous, t'es juste là pour prendre l'argent ! Oui, non, pas trop mon délire, ça m'intéresse plus, moi, tout ce qui est braquage, plus d'autage, c'est plus de punch ! Bon, écoutez, moi, je vais aller tourner en taxi, je vais voir si j'apprends des choses, sinon je vais gagner un peu ma vie pour m'acheter une voiture comme le monsieur Rosso ! Ok, bon allez, on va commencer, du coup, Emmanuel, t'avais des nouvelles ! Emmanuel ? Eh ? Quoi ? Bon bref, je vais parler à sa place ! On a trouvé un nouveau point de drogue, qui est juste à côté du premier, et le problème, il y a deux soucis, c'est que la récolte, elle a disparu, déjà, ça veut dire qu'il y a d'autres points de drogue, et ensuite, là, tout à l'heure, avec Dawson, on y a taré, et on a croisé trois gars, et c'est pour ça qu'il fait une sieste, il va récupérer les photos, il est en train de les développer ! Et surtout, le plus important, c'est qu'on a eu l'impression d'être suivi, et il y avait beaucoup de police dans le secteur aussi ! Ouais, et être suivi par qui ? Souvié par l'Afrique ! Ouais, monsieur Rosso, vous connaissez d'autres points, vous ou pas ? Euh, non, moi, j'ai rien trouvé de plus, mais par contre, moi, j'avais un autre problème, enfin, moi, j'étais là quand c'est arrivé, j'étais retourné au quartier, donc, où je vous avais montré la dernière fois, et le problème, c'est qu'on s'est fait repérer en montant dans les montagnes par, je pense, les habitants du quartier, et on va dire que pour se dédouaner et essayer de sortir du truc, ils ont récupéré mon nom. En leur disant, vu que c'est une zone de pétrole, que je m'intéressais aux terres et aux alentours, et qu'on regardait les bâtiments. Attends, y'a quelqu'un qui... Ils ont demandé votre nom, prénom, et c'était qui, ça ? Justement, je pense... Ah, c'est pas le mien. Non, ils ont que le mien. Justement, je pense que c'est les mecs avec lesquels... On m'a dit que vous avez sûrement travaillé. Les abuelos. La famille abuelos, ceux qui sont en gris. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils se rendent en arrière. Ouais, et c'est quoi qui vous fait peur, monsieur Rocco ? Bah, le fait qu'ils ont très bien compris, à mon avis, qu'on était venus au début espionner, et donc, vu qu'ils ont mon nom et ma profession, ils risquent de passer à tabac. Ouais, ils risquent rien du tout. Ils ont des putains de bâtons et des putains de cailloux. Vous avez le PPA, monsieur Rosso ? Non, on va dire que j'attends depuis bientôt l'ouverture des dossiers de le passer. Ouais, essayez de presser ça, histoire de bien vous équiper, si vous voyez ce que je veux dire. Nous, on est là, s'il y a besoin aussi, vous inquiétez pas. Est-ce que vous vous entendez bien avec les bûcherons ? Je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps de parler avec eux. Il y en a un qui m'aime bien, certains Billy. C'est un gros con. Un, Billy, ouais. Ouais, non, il est un petit peu demeuré, si vous voyez ce que je veux dire. Alors après, ça, je vous avoue que je l'ai croisé trois fois, à chaque fois, ça s'est très bien passé. Il est pas méchant. Il est pas méchant, il est juste un peu con. Bon, ouais, bah c'est toujours le même groupe. Pour l'instant, on va dire que c'est le gang de la ville le plus nombreux. T'arrête, Jameson, t'es connerie, putain. C'est le groupe de la ville le plus nombreux, donc c'est, entre guillemets, les plus dangereux. Mais il faut que vous aurez le PPA. Pour l'instant, c'est de la broutille, c'est de la canaïs. Tant qu'il n'y a pas de vendeur dans cette ville qui commence à importer des armes lourdes, on est plutôt tranquille. Va falloir se faire un max de blé, par contre. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont tout le circuit au niveau de rogues. Ça fait qu'ils ont beaucoup d'argent, à mon avis. Ouais, mais si on est là pour blanchir l'argent. Ouais, par contre, pour l'instant, on est d'accord, ils peuvent pas blanchir l'argent. Donc, si j'ai bien compris, ils peuvent rien faire de leur thune. À part, peut-être acheter les armes, si elles y sont, qu'on a juste pas trouvé... Ouais, bien sûr. Mais je pense pas qu'elles y soient, sinon on aurait forcément un contact qui serait... On serait peut-être un peu plus. C'est vrai qu'on a quand même pas mal tourné avec moi. Ça, on va retourner, on va faire un tour de ligne. Mais sinon, moi, j'allais proposer quelque chose, de toute façon, vu qu'eux, ils font de la drogue. On les laisse faire leur drogue. Et on leur blanchit, donc on prend une bonne part. Ouais. Et nous, vu que la drogue, c'est assez chiant à trouver, c'est assez chiant à faire, tout ça. Nous, on peut s'occuper à chercher tout ce qui est juste marché noir. Et honnêtement, faire des braquages et des prises d'otages serait peut-être plus intéressant pour nous. Il y a plus de punch, plus d'action. Et on peut gagner plus ou pas ? Bien sûr, même beaucoup plus. Dis-toi qu'un otage peut valoir peut-être 100 à 200 000. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, concrètement, moi, qu'est-ce qu'on risque si jamais on fait une prise d'otage et que ça foie ? Et qu'il y en a un de nous qui tombe, pardon. La mort. Non, c'est le mec qui se fermait sa gueule, rien. Et après, il faut assurer qu'il s'est fermé sa gueule. En fait, le truc, c'est qu'on peut jouer en port, est-ce qu'il y a une bonne panne de prison ? Et à voir si on peut sortir dehors. Et si on peut sortir dehors, on peut toujours s'arranger pour quelqu'un en extérieur. Eh, tu nous fais... Jameson, tu nous fais tourner tout ton déo, là ? Je pense que tu peux baisser les bras. Euh, je n'ai pas les bras. Voilà, c'est bon, merci. Pour l'instant, c'est juste une proposition, mais c'est à réfléchir. Moi, je suis d'accord avec moi. Avant de lancer une grosse prise d'otage, j'ai grosso manque à se faire. Déjà, on fera un grand plan, un bon nombre de personnes. Et surtout des personnes aptes à attaquer un convoi vers la prison ou à sortir des personnes dans la cour de la prison, justement. Ouais, ouais. Sinon, il y a toujours la mort qui est une option. Il est encore en ville, comment il s'appelle, Ravensburger, là ? Le mec à moitié demeuré, lui. Aucun idée parvu. Quelqu'un voudrait récupérer sa tronche à celui-ci ou pas ? Il faudrait qu'on prenne en otage quelqu'un de débile. Ah, il y a la bonne, ouais. Billy, il est débile. On kidnappe Dawson. Personne voudra de Billy. Ok, écoutez, messieurs. Messieurs, 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 j'ai fait une petite idée. Est-ce que vous avez vu le film, là ? Comment ça s'appelle, là, putain ? Le film, je crois, ça s'appelle un truc genre saut, là. Bon, écoutez. Vous avez vu le deuxième épisode ou pas ? À un moment, il faut un truc de ouf. Et les flics, ils vont à une demeure pour penser libérer les gens. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout là. Je pense que si on fait une prise d'otage, il faudrait faire un truc organisé de ouf. Est-ce que vous seriez prêt pour braquer une épicerie et juste voir comment les flics se comportent, là, ce soir, tout de suite ? Si, mais il faut le faire. Eh, patron, il faut que ce soit vous. Il faut que ce soit vous, avec Oon Gun. Avec Oon Gun ? Donc ce soir, ce soir, vous voulez attendre... Vous voulez rien tenter ? Mais si, mais on s'en renseigne d'abord. On prend l'info et on agit. J'ai une idée, les gars, j'ai une idée. Ok. Je vais au Comico. Je fais ma fouine. Je vois il y a combien de flics, qui conduit quoi, un tank, un hélico, un sous-marin, etc. Ok. Vous allez faire une supérette. Vous prenez Bilal, je sais plus comment ça s'appelle, là. Jalali. Jalali, excuse-moi. Vous le prenez en otage, ok ? Comme ça, il y a la recette du... Non, mais tu n'as pas tout compris, Jameson. On va faire un otage ce soir. On va juste braquer un épicerie. Bah ouais, mais les gars, c'est quand qu'on se fait délover, là ? Non, mais on va pas... Parce qu'on parle, on parle, mais... Jameson. Non, mais là, il faut faire des tests, Jameson. Mais là, il faut faire des tests. Il faut savoir, Jameson, on ne peut pas se lancer comme ça. On va pas prendre un otage pour une épicerie de merde. Et puis, si ça va rapporter entre 2 000 et 5 000 dollars, on va pas prendre un otage pour ça. Mais bien sûr, mais le seul truc qu'on veut savoir, c'est comment les flics réagissent en cas de braqueur ou autre. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sentent les grands brems ? Est-ce qu'ils font les délits ? Mais moi, vu que je suis au comico, je peux savoir s'ils partent... Ouais, mais s'il y en a qui sont déjà dehors, là, tu vois. C'est comme des gays. On peut te dire, avec Jalali, on a croisé au moins deux voitures différentes. Il y avait une voiture qui nous attendait sur le chemin et une voiture qui nous suivait. Eh bien, alors faites une diversion. Je sais pas, un accident, un tout. Bah, le truc, c'est qu'il faut qu'on fasse plusieurs équipes. Je veux bien reprendre un coup de batte de baseball, mais c'est chiant. Patron, il n'y a que vous qui avez une arme à feu. Il n'y a que vous qui pouvez braquer les pichos. Mais non, vous pouvez braquer avec un couteau. Non, on ne peut pas, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne marche pas avec les armes de mêlée. Un petit accident de voiture. Les flics qui viennent, vous allez à l'hosto. En attendant, les autres vont faire le braquage. Et moi, je suis au comico pour vous dire si ça va. Ouais, mais je vais vous dire pourquoi je ne peux pas braquer. Vous voulez que je vous explique ? Parce que le nombre de PPA qui ont été redistribués, il est ultra limité. Ils vont direct savoir. Bah non, c'est une arme illégale. Ils ne sauront pas que c'est ton arme à toi. Non, c'est pas une arme illégale. N'importe quoi, c'est pas une arme illégale. Les flics qui ne vont pas savoir quand il va porter son arme à la main, que c'est une arme illégale ou une arme du PPA. Ce ne va pas complètement débile. Mais toi, ça ne s'est pas con, putain, pour braquer le mec, pour lui faire peur, s'il déshabille, qu'il tire une cartouche là-dedans du tombe au sol, l'arme à la main, il y a un numéro de série à l'air tracé. C'est rien que par le canon, par logique, il va y sortir. On lui demande pas de tiens, on lui demande juste de lui faire peur. Et si le mec, il prend le numéro de série du flingue ? Ah bah si ça part en couille, c'est un autre problème, ça les gars. Et voilà. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on ne va rien faire. Oui, finalement, on fait rien. On ne fait rien tant qu'on n'a pas ce putain de vendeur d'armes. Une fois qu'on l'a et qu'on peut acheter des armes, on en achètera, on en stockera. Quand on fera un braquage d'épicerie, on mettra un plan. Il y aura une personne qui mettra un plan, enfin avec tout le monde. Une fois que le plan est fait, il n'y a pas de dernière minute où on va faire trois épiceries, quoi, tout le monde ferme sa gueule, on s'applique au plan. Ok, ça va être très simple. Pour les prises d'otages, braquage de banque, ça ne va pas se faire en une soirée ou en deux jours, ça va se faire sans doute en deux semaines, un mois. Non mais bien sûr, mais bien sûr, mais putain, vous avez vu le film, l'océan, où ils sont onze dessus, je ne sais pas quoi. Non, j'avais déjà Pacific Rimé. Bon bref, quand on fait un coup, il faut que ce soit un gros coup. Moi, je n'ai pas envie de finir en onze pour une super aide de ça. Et c'est pour ça que je proposais de faire que des gros coups et de ne pas se faire chier à faire de la drogue et de laisser les vieux bouffons faire pas non. Mais la drogue, ne t'inquiète pas. Le fait qu'on soit des directeurs, on va pouvoir très vite blanchir ça pour eux. Et finalement, qu'on le veuille ou non, on n'aura pas un pas dans la drogue. C'est ce qu'on a dit chez eux. Ce qui est important, c'est que quand quelqu'un propose un plan et qu'on s'y tient, il n'y a pas de quelqu'un derrière qui vient rajouter sa poire. Il y a le plan, il y a le plan, fin de l'histoire. Bon messieurs, on va aller aux infos, on reprend le boulot aussi. Et j'ai une dernière chose, ça vous intéresse toujours ou pas les combats de boxe illégale ? Ah justement, c'est ce que je voulais voir avec Dossom. Ah ça, c'était bien ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Est-ce que tu veux en attendant, parce que dans les prochains jours, on va juste choper des infos, est-ce que tu peux en attendant, avec Rosso, organiser des combats à l'ancienne ? Pour demain par exemple. Oh putain bordel ! Arrêtez, arrêtez, arrêtez ! Bon Dossom, est-ce que c'est bon que tu peux faire ça avec Rosso dans les jours à venir ? Est-ce que ça vous tente de commencer à teaser ça sur Twitter ? Parce qu'il me semble que t'as une carte SIM adéquate. Non, je l'ai jetée celle-là. Reprenez-en une et vous teasez ça pour demain. Ça marche monsieur Rocco ? Ouais, ça marche. J'aime bien faire des balades avec toi, c'est toujours un grand moment d'intimité. Mais si tu pouvais enlever ta main de ma cuisse, ça m'arrangerait. Parce qu'il fait un peu froid. Ouais, si si, je comprends, il fait froid ouais. C'est pour se réchauffer. Ah oui, ça te réchauffe là ? Non, tu vois là. Non mais là, tu vois ce qui se passe là ? Tu as chaud ? Put ! Descends de là. C'est bon ça va, monte, monte. Non, 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 tu descends. Allez, ça va ! Descends de là. S'il te plaît ! Descends. Putain, qu'est-ce qui se passe ? Avance les 5 pas devant. Non, 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 arrête, 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 c'est bon, viens, on s'en va. Ça va, c'est bon, c'était pour rire. Descends. Allez, monte, monte, monte. Mo, voilà. Encore une fois. Ok. Allez, tu descends. Ça va, ça va, c'était pour voir. Non, 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 tu descends. Ça va, c'est bon, c'est bon. Maintenant, tu descends. Ok. 5 pas là-bas. Ok. Voilà, allonge-toi sur le ventre. Ok. Ouais, très bien. Non, 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 tu fais pas ça, mo, 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 arrête, mo, 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 arrête, Non, 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 mo, 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 se Allo ? Allo, y'avait les Kondés là, sur le chemin de terre ? Oui, j'ai vu ton message, t'inquiète pas. Ok, mais putain, pourquoi tu m'as laissé ? Tu es con ou quoi ? Attends, t'essaies de me sucer, de me baiser et tu crois que j'avais pas laissé. C'était une blague. Putain, on a un truc à faire et toi, tu fais le con comme ça ? Oui, j'fais le con. Attends, t'essaies de me pomper quand même. Ça va, c'était une blague, mo. Ah non, 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 je suis pas de ce bord là Oh putain, conno Là, faut que je redescende jusqu'au putain de casino sans me casser la gueule Et quoi, des putains de merde Oh putain, un conno de merde C'est quoi cette bagnole, c'est de la merde Y'a pas des belles bagnole au casino là ? Ouais Manuel Hola conno, il faut revenir masqué ou quoi ? Ouais, masqué et en tenue Ok, ça serait bien de prévenir, putain Putain, ils sont vraiment cons, y'a aucune organisation dans cette boîte de merde là Y'a aucun message, y'a personne qui fait une putain de briefing L'autre, il faut des putains, il me laisse Tu sais quoi, je devrais même pas Je devrais même pas aller les aider Et ces putains de coordonnées, je devrais les donner à ces fils de putes de la police Ça, c'est les pukas qui s'en occupe, c'est pas une putain de pukas Il faut des putains, putain T'es sérieux là ? Ah putain, je t'avais pas reconnu Et dès que tu reconnais pas quelqu'un, tu sors ton gun tout de suite Ton putain de gun acheter avec un PPA On est masqué, ouais Monsieur, vous êtes qui ? C'est qui ça ? Oh ça, non ? Ah non, c'est Russo Vous avez des nouvelles de moi ou quoi ? Messieurs, je vais vous expliquer où je m'installe Vous voyez le quartier ? Ouais, derrière là-bas là T'es du coiffeur, d'accord ? Jameson, il va quadriller la zone un petit peu plus loin Dès qu'on entend des sirènes, j'envoie un message à la personne qui est postée ici Qui est chargée de prendre les téléphones Et vous dégarpissez au plus vite, ça roule ? C'est Russo, c'est Russo du coup, faut que tu prennes T'as le numéro de Russo ? Ouais, je l'ai, c'est bon Pas de question Russo, garde bien ton téléphone Ouais, ouais, t'inquiète Russo, si jamais il nous dit qu'il y a les flics, tu cours vers moi Même si t'as récupéré les thunes, tu t'envoies les coups des principes Tu prends les thunes, tu cours vers moi Je te récupère en bateau Quelqu'un qui voudrait bien perdre deux minutes pour m'expliquer ce qu'on me fait en fait Parce qu'il n'y a aucun briefing Il va te le dire, il va te le dire Viens, Jameson, j'ai t'expliqué Est-ce que vous avez des nouvelles de mots ? Oui, oui, moi je l'ai appelé Par contre, messieurs, s'il vous plaît Quand on est masqué, évitez de dire des pseudos Du coup, on va t'appeler Ninja Attends, que tout le monde soit là, ça n'a aucun sens, putain Du coup, c'est une bonne idée, mais le problème, c'est ce que C'est bon, je crois que c'est toi qui arrive là Attends, il est pas en tenue Bah non, parce que tu préviens personne en fait, on est au courant de rien Mais attends, on va pas faire un Fight Club en tenue normale Mais tu nous dis rien, tu nous dis un point de rendez-vous Tu nous dis les vêtements vers Sandy Shore, il n'y avait personne là-bas On reçoit, on l'a dit hier, on l'a dit hier, c'était masqué les gars Non, ça n'a jamais été dit Ouais, mais tout le monde reste Non, c'est quoi, c'est ton droit de merde Commence pas, toi Va mettre tes fringues et ta tenue Ouais, j'avoue déjà Voilà, est-ce que ça a été prévenu, ça ? Non, déjà en revue la sursis On en a parlé hier pendant la réunion du Fight Club Et du fait qu'on en a parlé ce soir, à cette heure-là, à peu près Oui, d'accord ça, mais personne n'a dit qu'on serait là, ici, en tenue Non, on a dit qu'on enverrait un point On avait dit qu'on enverrait un point et qu'il fallait venir masquer D'accord, il est où le point ? Ah, mais ça, j'ai pas de point Bah si, je t'envoyais une code de coordonnées Regarde bien, tu m'as rien envoyé Ah si ? GPS 1414, je sais pas quoi Non, non, tu m'as rien envoyé Regarde, je suis en ville aussi, les flics vont au nord Le numéro de Jalali Tu feras attention à Emmanuel parce qu'il a essayé de me sucer ce bâtard Bah, mais je sais moi, il y a des coordonnées juste en... Écoutez, écoutez, messieurs, s'il vous plaît Écoutez, je vous explique notre plan Mettez-vous vite en place et commence à envoyer les coordonnées Jameson, il va aller à la station essence, ça roule Il va surveiller, il entend une sirène, il prévient Rocco Moi, je vais là où on peut, au restaurant On entend une sirène, il prévient Rocco Une fois que vous avez tous les participants, les téléphones portables, on déguerpille et on vous rejoint Ça roule, messieurs Je vais avoir besoin de ton numéro Croco, Manuel, toi, tu restes là avec Rocco Le bras armé, jamais les mecs, ils veulent pas donner leur téléphone et les sous, d'accord ? Wow, ok, et il y a combien de participants ? Parce qu'à part un mec sur le Twitter, il n'y a rien Bah, écoute, on verra bien, tu veux qu'on fasse quoi ? Si on commence à demander aux mecs s'ils veulent participer, ils vont balancer tout au flic Si, si, si N'oubliez de faire ça au dernier moment, c'est le seul problème Allez, messieurs, on perd pas de temps, s'il vous plaît, et on y va T'as une norme ? J'ai une putain de batte, c'est tout T'as un couteau ou pas ? Ouais, j'ai un couteau, tiens Donne-le-moi, donne-le-moi Bon, donc, du coup, toi, limite, ce que tu peux faire, Manuel Prévois un bateau de secours par-là, là Si jamais, code 1, tu prends le bateau, tu vas de l'autre côté, tu nous rejoins et on se barre tous Ok, ok, ok Ok, donc, tu connais les prix, Rousseau ? Ouais, 1000 dollars Ok, tu t'occupes de tout ce qui est la thune, hein ? Ouais, et des téléphones Ok, hé, tu sais quoi, tu parles le plus possible Moi, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse avec l'accent, hein ? Tu veux qu'on les attend d'ici en pleine heure ou dans la putain de bicoque qui est à côté, là ? Ouais, ils attendent là On sera plus proche des bateaux Ah ouais, mais bon, putain, c'est une bagnole de civils qui passent qui me reconnaît Regarde, on a aucun contrôle Si, justement, t'es large, tu vois les flics arriver Ah ouais, tu vois les flics arriver, mais sinon, c'est le putain de pire plan de ma vie Y'a n'importe qui qui peut nous observer et nous dénoncer, quoi Et alors, qui s'est quitté ? Personne Y'a 5 connards habillés et déguisés qui se traînent au milieu d'une plage Si, mais c'est quand même un peu débile Alors, 0 en face, là, pour moi, c'est 0 Stig, pour le mec avec le casque futuriste, là Ok Toi, t'es ninja, et moi, je suis merguez Ok Et du coup, essayez de te forcer sur un accent, genre, je sais pas, en russe, un truc pour pas qu'on nous reconnaisse, on sait jamais, quoi Mais alors, tu as un petit fil Vas-y, vas-y Réponds pas, réponds pas, réponds pas, tu dis que... Il est con ? Ah, bonjour, Jayali Oui, je réponds pas, attends, je réponds Ferme ta gueule, toi, ego de puta de merde Ferme ta gueule, toi Toi, ferme ta gueule Ecoute-moi bien, enculé, tu me laisses jamais comme ça, ok On a un plan, si tu rigoles pas, c'est pas mon problème On a une mission, là, ok C'est pas toi et ce que tu peintes, c'est la boîte Tu fermes ta gueule Toi, tu fermes ta gueule Putain de fils de tout Pas d'émotion, pas d'émotion, commence à l'appliquer, ta règle de pas d'émotion Niveau de puta Ok, vous savez quoi, vous savez quoi, démardez-vous Casse-toi, putain de merde Mais t'as fini, vous avez fini, là ? Oh, tu vas où, là ? Là, je me casse, ton enculé de collègue, là, il fait quoi, me tabasser, oh C'est ça, votre organisation, j'en ai rien à branler, moi, je travaille pas avec des cognos comme ça Allô ? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, putain ? Salut, c'est votre putain de mot, là, il m'a enchaîné trois patates dans la gueule, il se croit où, c'est igual des putain Allez, c'est rien, ça, vas-y, j'ai des bandages à la maison, c'est bon ? Ah ouais, moi, je vais travailler avec des gens qui me frappent, et qui dit qu'il va pas poucaver, la police, c'est un culé ? Mais il va pas poucaver, putain, et commencez pas, là, vous deux, là, vous êtes deux employés, vous arrêtez vos conneries, là Alors ? Restez avec moi, et commencez pas, vous deux, hein ? Mais appelez-le, c'est lui qui vous regarde, moi, j'ai frappé personne, c'est lui qui m'enchaîne des patates, oh Bon, allez, reste calme, et continue le plan, s'il te plaît, arrête tes conneries, bordel Ouais, bah, appelez-le Oui, je vais l'appeler C'est pas moi, le problème Putain Calmez-vous, les mecs C'est lui qui parle de sérieux dans une organisation, c'est ça, le sérieux ? Ça va, les gars, on réglera ça, on réglera ça plus tard, là, on va se séparer Mo, tu prends un bateau, tu vas faire un tour sur l'eau, tu regardes si tu vois les flics Manuel, tu restes là pour l'instant Ça, vous êtes séparés, vous voyez pas, c'est bon C'est bon, calmez-vous, là On réglera ça mieux dans vos combats Mais oui, voilà J'ai reçu deux messages, deux mecs qui voulaient être en spectateur Mais je te dis, il n'y a personne qui veut participer, là, maintenant One eternity later Bon, du coup, au niveau des appels et des SMS, j'ai reçu deux messages de mecs qui voulaient venir seulement spectateur Donc bon, ça sert à rien Au final, on a regardé combien il y avait de personnes qui étaient en ville, on était 30 On enlève les flics et les EMS, ça fait moins 8 personnes Il y a au moins 20 personnes en ville qui veulent pas le faire Soit ils ont pas Twitter Arrête avec la moto, deux secondes Arrête tomber, j'ai complètement con ce soir, c'est une cassose, putain Du coup, on annule Bon, il y a eu un autre problème Il y a Mo et Manuel qui sont embrouillés, là, ça sert à rien qu'on continue de travailler Il n'y a personne qui s'embrouillé, il n'y a que lui qui a mis des patates pour rien Ouais, mais vous deux, je vais vous ramener en ville, on va discuter, là Vous commencez à casser les couilles, là J'ai entendu un petit truc T'entendu quoi ? Sur Manu et Mo ? Ouais, après, a priori, c'était une vanne Moi aussi, je l'ai entendu Ah bah maintenant, on peut appeler Monu, hein Un mélange des oeufs, vu qu'ils veulent se mélanger Et du coup, ce qu'on voulait faire, c'est quitte à pas ce que la soirée soit pas utilisée pour rien Moi, j'ai récupéré une arme, ça me dérange pas de l'utiliser pour faire un braquage On voit à quoi ça ressemble Allez, tu veux braquer quoi ? Je sais pas, une épicerie, dans le coin, dans le nord, je sais pas Dans le nord, je crois qu'on peut rien braquer Tu peux braquer qu'en ville, que là où il y a des commerçants Ouais On peut retourner dans le nord de la ville, là Eh bah, vas-y, on rentre dans la voiture, tu nous dis laquelle tu veux braquer, et puis vous le faites Allez, on rentre en ville, là Retirez vos masques de moi Bon, c'est quoi, là ? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux, là ? Bah, c'est très simple Ouais, c'est tellement simple que t'as du mal à le dire Quelqu'un m'a un point, les gars ? Non, non, attendez que t'écoutes bien On est en voiture, là, il commence à essayer de me pomper La soigne de la groupe passe, j'aime pas ça Ça me péter les couilles, ça fait plusieurs jours qu'il fait malin Et qu'il fait n'importe quoi, qu'il dit de la merde Comme tout à l'heure, on va au dépôt de tel-ci, il vient et il commence à vouloir jouer à chat, je sais pas quoi J'ai pas de temps à perdre avec ça, il y a plusieurs jours qu'il parle mal, je sais pas quoi Bon, c'est quoi ces conneries truelles, là, explique Rien, je comprends pas ce qu'il dit, j'ai pas essayé de sucer J'enculais sa mère, il était pas encore né, c'est connu du putain On rigolait, c'est tout, sauf que lui, il rigole pas On laisse pas un mec dans les montagnes quand on est en pleine organisation pour une soirée comme ça Il m'a déposé dans les montagnes, il m'a dit démerde-toi, il s'est barré Y'avait les flics qui sont passés juste après J'étais tout seul dans les montagnes, j'ai dû revenir là, comme ça, me démerder pour arriver ici C'est ça une organisation professionnelle, et après il parle d'attitude ou quoi Allez, arrête un peu Eh, 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 putain Eh, vous deux, là, vous deux, là, au lieu de faire des chavites, là, vous arrêtez au putain de chavite, bordel Vous êtes en train de vous embrouiller pour un putain de chavite, vous êtes pas sérieux, là Moi j'embrouille personne, c'est lui qui enchaîne des patates, là Eh ben, il a essayé de te pomper, tu fermes les yeux, tu te fais pomper, tu fais pas chier, bordel, arrêtez au putain, là Vous êtes ridicules, putain, vous avez qu'image, là J'ai vrai que ce fils de pute, il conduit comme une merde, et que les flics, plusieurs fois, ils viennent me voir pour me dire qu'il conduit comme une merde Ouais, ouais, il y a que toi qui vient de voir, c'est marrant ça aussi, ça, eh, tiens, qui on est pour te croire ? La force est là, on va pas aller te voir, ça, chien Bon, les gars, arrêtez tout ça Eh, putain de bordel, là, vous me faites bouillir Vous êtes pas vous embrouillés pour un chavite, ou quoi ? Vous je foncez dans la merde, là, face dans la merde, s'il te plaît Arrêtez vos conneries, bon, eh, vous deux, là, là, vous allez commencer par arrêter, d'accord Qu'est-ce qui se passe, là, concrètement, je veux savoir c'est quoi le point de départ de tout ça ? Je sais pas, hier, le mec, il était tout gentil, tout machin, là, ce soir, il pète un câble Oh, il a ses menstruations, ou quoi ? Faut s'inquiéter, c'est peut-être lui qui a des problèmes, hein Qu'est-ce qui t'arrive, Joe, là ? Pourquoi ce soir, là, t'es comme ça, là ? Pourquoi t'es à fleur de peau ? Parce que là, il parlait juste mal, donc je faisais la passe, mais là, il essaie de me sucer Mais j'ai pas essayé de te sucer, conno, c'est une blague, tu comprends pas quoi ? Y'a combien de lettres que tu comprends pas dans blague ? Tu crois que j'ai ton temps à faire des blagues pendant qu'on est en pleine organisation, ça, le chien ? Waouh, waouh, waouh Putain, m'a quoi conduire, toi aussi, là ? Sale pute ! Bon, vous deux, vous allez faire la peine une bonne fois pour toutes, ou pas, là ? Je vous parle, vous deux ! Eh, c'est pas moi qui ai mis des patates, c'est pas moi qui vais m'excuser, patron, hein ? Bon, allez, s'il te plaît, moi, arrête de faire ton gamin, tu t'excuses et vous arrêtez vos conneries, là Je n'excuses rien du tout Tu t'excuses, moi, putain, arrête tes conneries, bordel Je n'excuses rien du tout, putain de merde Excuse-toi, moi, arrête de faire ton gamin, bordel T'as envie de retourner à McDo faire de Big Mac ou quoi ? Arrête la voiture, Jimson Vas-y, arrête-la, moi, je vais dire avec ton cellule La cellule de quoi ? Il est complètement con Tu vas où, Beau ? Reviens ! T'as oublié de fermer la porte En plus, il dit n'importe quoi, hein ? Tout ça, parce que, en fait, à un moment, on était comme ça dans la voiture Et tu sais, je lui ai fait ça, là Je lui ai fait ça comme si... Arrête, t'es un rythme, toi, putain Et tout de suite, il a pété un câble, il a dit Oh, tu n'excuses pas et tout J'ai dit, mais t'inquiète J'ai dit, t'inquiète, c'est rien Après, si tu veux, je lui ai fait comme ça Et là, il m'a dit, ah ouais, ton cul, il m'a dit, descends de la voiture Et il a pété un câble Ouais, je comprends, je comprends Il a peut-être pas l'habitude, hein ? Non, mais peut-être qu'il se préserve pour l'homme de ses rêves Eh, tu sais quoi, eh, va tout droit Eh, on va le rattraper, là, c'est abruti Euh, mettez-moi le ceinture Va à droite, va à droite, va à droite, ça descend À qui il téléphone, ce connu ? Attends, on va passer par là, regarde, juste là, là Faites-moi confiance Moi, il faudra que vous m'expliquiez, là, ce qui s'est passé Je sais pas, patron, il a pété un câble On était en voiture tout à l'heure, tout se passait bien Bon, mon klaxon, il est un peu pourru, je suis désolé Je vais me détendre Tu vas te détendre de quoi ? Eh, là, moi, tu commences à casser les couilles, arrête tes conneries, putain Allez, monte dans cette putain de voiture Allez, monte dans cette putain de voiture Mais tu fais la crise de la quarantaine ou quoi ? Monte dans cette putain de voiture Oh, putain, arrête J'aime ça, là, arrête tes conneries, bordel, là Arrête-toi, moi Arrête-toi, monte dans cette voiture Mais tu... T'as quel âge, putain, moi Moi, je vais te décocher un coup, l'habit de ma mère Démonte-le, démonte-le Oh, mets-lui les idées en place Eh, moi, je vais te détendre, moi, arrête tes conneries, monte dans cette voiture Allez, arrête tes conneries, putain, non, t'as rien fait Tu montes dans cette voiture Arrête de me pressionner, là, puti Manu, manu, fais pas con, fais pas con, manu Putain, il écoute pas, il faut lui mettre les idées en place ou quoi ? Arrêtez, vous deux Arrêtez, vous deux Oh, tu montes dans la voiture, maintenant Arrêtez, vous deux Arrêtez, putain, je mets mon milieu, là, arrêtez, oh, carré Ok, j'écoute le patron, je range la bat Moi, j'écoute, tu vois, il t'a dit de monter, tu montes, maintenant Allez, bon, c'est moi, le toutou, excellent Moi, the dog Allez, dépêchez-vous, là Fait gaffe à toi, je crois que Jameson, il aime bien qu'on le touche ou... Non, attendez, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi votre problème ? Non, mais moi, tu peux me sucer, t'inquiète pas Ah, mais Jameson, ne t'arrange pas, Jameson C'est quoi votre putain de problème, là ? C'est quoi votre putain de... Eh, les deux aéries, les deux abrutis, là, c'est quoi votre putain de souci, là ? C'est ton putain de mot, il est complètement déconnecté, oh Mais regarde, je tente un truc Hé, mauvaise idée, moi, bye, ceinture Arrête, 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 remets-toi, je suis sur la route Hé, je vous ai filé une putain de prime, et là, vous faites ça, vous êtes sérieux ou pas ? Oh, je vous parle ! Ah, il y en a un qui a deux ans, visiblement, hein Ah, mais toi aussi, arrêtez, arrêtez, arrêtez Quoi, mais quoi, mais j'ai fait rien du tout, putain Mais arrête de vouloir sucer tous ceux qui sont à côté de toi aussi Mais je veux pas sucer, mais il y a une différence entre rigoler et sucer, vraiment Et déjà, sucer, c'est pas tromper, et j'ai sucé personne, putain Je suis arrivé, je lui fais comme ça, comme ça, c'est pas sucer, ça Arrête, écartissime, c'est sucer Bon, hé, Joe, tu concordis un peu dans ta tête ou pas, là ? Moi, je suis déjà assez grand, mais je sais pas si c'est le problème qui passe Oh là là là, coignot, je pense que tu as des problèmes, hein Pour parler tout le temps de ça, il faut passer à autre chose, hein Eh, mais qu'est-ce qui se passe, tu t'es fait tromper par... Par latino ? Par latino, quoi, putain Eh, les gars, on n'a pas besoin de ça dans la boîte, arrêtez vos conneries Mais faire ceci pour les gars que je connais depuis longtemps, ça me dérange pas On est pas en Mexica que je connais pas depuis longtemps, là, ça me dérange pas Ta meuf, t'as quitté parce que tu l'as trompé avec son frère, c'est ça ? Putain, me casser les couilles Je n'ai pas de mâche parce que t'es pute Allez, arrêtez, arrêtez vos conneries, là, vous deux Arrêtez vos conneries, vous deux, arrêtez vos conneries, vous deux Eh, il y a déjà assez de Dawson, là, qui fait que de la merde Oula, oula, attendez Ouais, c'est rien, c'est rien, non, c'est une alu, c'est une alu Bah ça, c'est seulement quelqu'un qui a essayé de sucer le conducteur, là, on dirait Arrêtez vos conneries, vous deux C'est moi le conducteur Eh, vous voulez faire quoi ? Vous voulez finir à la raffinerie ? On envoie tous les gens les plus débiles à la raffinerie, ça vous intéresse ? C'est ça que vous voulez ou pas ? Non, ça va, ça va, ça va Alors arrêtez vos conneries Putain, quoi ? Mais putain, je sais pas conduire, tu l'as eu où ton permis ? Bah tu n'as pas enculé, putain D'un effort Bon, quoi, c'est lui qui a le volant, putain Mais vous en savez rien, putain, c'est pas possible de conduire aussi mal Ah, mais vos histoires de merde, là, je me fous en l'air Je sais pas, laisse pas conduire Ouais, mais toi, si t'arrêtez de vouloir quitter la voiture toutes les deux secondes aussi, peut-être qu'on te laissera conduire, non ? Putain, vous vous rendez compte qu'on s'embrouille juste parce qu'un mec vous voulez sucer un pote, les gars, sérieux ? Ah, mais c'est pas un pote, ça, le problème, c'est un mec dans le gros Ouais, mais calmez-vous, calmez-vous Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la crise de la quarantaine ou quoi que tu nous fais, là-bas ? Ah non, j'ai 35 ans Je pense qu'il a un bon déni de sexualité, surtout, eh Allez, calmez-vous, putain, cassez les couilles Les gars, vos conneries, Jameson, il n'y a pas pu faire son article Dawson, tout ce qu'il organise, ça pue la merde Et vous deux, vous vous embrouillez parce que vous voulez vous sucer, putain, arrêtez Il a qu'à faire un article, là, Mexica PD Appelez Emmanuel, vous sucez toute la vie, et puis hop, ça fera un succès Hé, cassez-vous, je peux vous voir Et vous, ce conner, il se casse Couel, arrête, hé, va discuter avec lui, allez, dépêche Bon, allez, bon, arrête tes conneries, maintenant Arrête, reviens avec lui Non, on va changer, viens Putain, on va pas se changer, il y a tout le monde qui est là pour une réunion Vous allez où, les deux, là ? Non, mais j'ai pas fait une réunion en capuche, Emmanuel Regarde ton camion ici ? Ouais, c'est ça, on est routier, maintenant T'es sérieux ? Oh là là, connu Oh, connu, tu fais n'importe quoi, putain Tu sais que, statistiquement, 95% des conducteurs de camion Oh ouais, continue pas avec le camion Putain, mais, continue pas 95% des conducteurs de camion Ils aiment le cuir, ils aiment la vie À cause de la nuit, tout ça, ils sont plutôt attirés, si tu veux Par des trucs qui font... Voilà, voilà, tout ça pour avoir un gros klaxon Oh là là Viens, pour que le patron, il comprenne, quand on revient à la boîte Que tout est ok, je te mets une petite claque sur le cul Ah, le cul, ça me dérange pas, je m'en bats les couilles Ok Non, 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 non mais vous nyt какое-ci encore Commercriz pas AhLike așe Je m'en bats Non, non ほど Hora C'est mal Son Son Sous-titrage ST' 501